Alors Frédéric, vous voulez donner un mot final ? Le mot final, ce serait, s'agissant de Binswanger, ça me semblerait aussi une fois, mais dans plus d'années, intéressant d'aller voir ce qu'il a fait concrètement, c'est-à-dire comment il allait construire sa psychiatrie, parce que ni dans le cas Ellen West, ni dans le cas Ellen West un peu plus, même s'il l'a lu en 21, ça apparaît très bien, c'est-à-dire que ces deux cas qui sont très peu finalement représentatifs de ce que c'est que la dazanne s'agirait, on a parlé deux fois de cas plus représentatifs, de ce qu'était sa méthode. Alors voilà, ça c'était un... Le plus représentatif du cas selon vous, Suzanne Urbain ? Alors je ne pourrais pas dire du point... Moi j'ai lu, comme je vous ai dit à l'époque avec Durru, Célis, etc., on lisait surtout les textes théoriques de Binswanger, là où il exposait sa méthode, puis là-dedans, il prenait des exemples cliniques, mais dans un discours qui était d'exposition de sa méthode, au fond. Ou bien par exemple les textes qu'il a écrits, Manier Mélancolie, un des derniers qu'il est sortis, où là aussi il prend des cas articulés... Le problème qu'on ne prendrait pas, on pourrait faire ça, puis il prend des extraits ? Ben disons que ce serait peut-être représentatif de... Par exemple s'il devait y avoir un dialogue, je ne sais pas, entre la psychiatrie d'obédience, en guillemets à l'époque, psychanalytique, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Pourquoi il se conflit avec Freud, conflit en guillemets ? Je pense que ce serait plus intéressant de prendre les textes où il explique, théoriquement, en reprenant des exemples, ce qu'il a voulu faire, mais c'est moins des cas singuliers. Mais on peut mettre en parallèle avec un cas, mais c'est certain. Mais c'est une autre manière d'aborder, c'est une autre démarche. On a de la peine à saisir ce que c'est que la psychothérapie existentielle. En tout cas pas là-dedans. Non, mais d'une manière générale, je trouve. Donc où j'ai entendu le cabestin, l'autre jour, l'on demande. Si on lit Ménardos, etc. Des fois c'est mélangé avec la philosophie. Il faudra faire une analyse avec un membre du séminaire. Oui, du séminaire. Alors, j'ai pensé à quelqu'un du séminaire qui pourrait avoir les archives de l'histoire guerrière, par exemple, qui ont la filière de Ménardos. Mais j'ai beaucoup de peine à saisir quelle est la méthode. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est... Moi, j'étais très intéressé ces deux fois justement de découvrir ces textes que je ne connaissais pas. Mais pour rentrer véritablement dans la méthode de Winswanger, il faut prendre d'autres textes, où c'est vraiment plus clair, c'est explicite. Le texte sur le rêve, le texte sur la compréhension. Il avait repris ce concept de compréhension qui venait d'Hitler à la base. Ensuite, Jaspers, évidemment, dans la psychopathologie, il l'a approfondi. En lieu et place de la relation transférentielle qui n'y est pas. Il réfléchit à des formes beaucoup plus empathiques, co-participatives, etc. Tous ces textes existent. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, on est en 1921. Il découvre la phénoménologie, au fond, qui existe depuis 1900. Il élabore peu à peu, je ne sais même pas ce qu'il connaît bien de Jaspers à cette époque. Il faut attendre les années 30. 42 crowdformes, 42, donc c'est très très tardif. Et à partir de ce moment-là, il va publier des cas, notamment le cas de Ellen West. Donc, le cas de 21, qu'il va réinterpréter après coup. Il va réécrire après coup. Vous vous rappelez, c'est que dans la structure, c'est déjà un étonnant. Donc, elle est noise, oui. C'est ça. Bien plus tard. C'est ça. Avec le matériel qu'il avait acquis et qu'il n'avait pas à l'époque. C'était pas une analyse directe. Ce n'était pas un traitement existentiel. Voilà, c'est ça. C'était un écrit existentiel. L'art de l'ischreitz, comme ils disent. L'après coup. Mais t'arriveras à nous faire une petite sélection de passages ? Ah oui, je l'ai vu. Fais comme ça, où on comprend un peu ce qu'il faut. On va faire une séance sur la méthodologie. Oui, durant l'hiver. Parce que moi, ce serait une base plus concrète. Ça serait plutôt la direction de la cure. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai l'impression que les textes sont plutôt philosophiques, de l'être. Ça concerne quand même une certaine métaphysique. C'est autour de l'être que ça se passe. L'étang étant quelque chose d'un vécu, disons, qui peut être étayé. Mais, c'est-à-dire quelle direction prendre ? Quelle direction prend le thérapeute pour l'étayage de l'être ou de l'étang ? C'est sûr qu'on prend au pied de la lettre. On ne l'utilise pas tellement ce vocabulaire. Il l'utilise un petit peu de manière partielle. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait... Non, c'est moi qui l'utilise. Parce que j'essaie de cheviller de la question au pied de la lettre. Ce qui l'a intéressé, comme je le disais l'année passée, ce qui l'a intéressé et qui n'apparaît pas toujours, à part dans le cas de l'Ouest un peu plus, ce qui l'a intéressé beaucoup, c'est, par exemple, prenez une chose très simple. Vous prenez, je ne sais pas, une claustrophobie. La question qu'il a posée, c'est quel est le concept d'espace qu'on a à disposition pour comprendre ce que c'est que la claustrophobie. Si on prend un concept d'espace qui est issu de la science, c'est-à-dire l'espace non vécu, mais l'espace en tant qu'il est l'objet de science, on n'a pas une conception anthropologique suffisante pour comprendre. Même chose avec le temps. Quel est le temps du mélancolique ? Quel est le temps du maniaque ? Il faut une description phénoménologique. On ne peut pas partir, disons, d'une description d'un temps comme une ligne, puis dire, alors il y a la ligne, puis subjectivement, le sujet vit le temps autrement que la ligne. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est une psychologie développementale. Non, 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 c'est une psychologie phénoménologique. Ce n'est pas développementale. Non, je dirais plutôt que c'est... Oui, mais c'est la notion d'espace-temps, c'est un développement très précis chez les enfants de manière psychologique. Oui, mais ce n'est pas... C'est pas le piagère. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus. Pas seulement piagère. Ce n'est pas du tout l'approche piagétienne ou post-piagétienne. Ce n'est pas ça. C'est vraiment que dans la détermination de l'être de l'homme, la spatialité, la temporalité, ce n'est pas les cadres. Par exemple, Piaget reprend essentiellement Kant. C'est les cadres qui sont peu à peu acquis et qui nous permettent d'avoir un rapport avec l'objet. C'est vraiment sens interne, sens externe. Mais Winswager, je dirais ça beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que du point de vue de la description, pas du point de vue du développement. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement... Lui, il part, il est psychiatre. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le développement de l'enfant. Il y a des personnes qui vivent une temporalité sur un mode très bizarre qui n'arrivent plus à avancer. Fédida, il a beaucoup repris ça, par exemple. Quelle est la notion de temps, de projection, de rapport à l'avenir, au passé, au présent, qui sont là ? D'abord, il voulait décrire cette description. Il va utiliser, disons, les descriptions phénoménologiques de Husser, de Heidegger, etc., ou d'autres, pour essayer, d'abord, de rendre compte du vécu du malade, du monde du malade. Plutôt que de se dire, on a une théorie... C'est l'organisation subjective du temps et de l'espace. Je pense qu'il y a aussi, quand même, un effort d'identification au patient. Mais par rapport à... C'est Schopenhauer qui est dans le journal d'un... Le journal d'un séducteur, c'est de Schopenhauer ? Kierkegaard. Voilà, pardon. Kierkegaard. Lui, il est dans un truc, dans un ton, on le voit très bien par rapport à ta remarque, qu'il est dans un ton mélancolique, dans les regrets. Il n'arrive pas à se projeter en avant. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on pourrait faire, ce qui serait une autre, si ça vous intéresse une fois, ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre, par exemple, on prend Deuil et mélancolie. Écrit en 14, publié en 17, etc. Mais même Freud a depuis 1895, il a déjà des premières idées. Il lui faut justement l'incorporation, l'interjection de l'objet, etc. pour arriver à donner mélancolie. Oui, mais... Et prendre, par exemple, quand j'ai fait ce travail, toute l'évolution de la théorie de la mélancolie chez Freud, et puis se dire, bon, qu'est-ce que Binslanger propose d'autre sur la mélancolie, sur le même objet ? C'est-à-dire, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire, bon, il dit ça, il voit les possibilités, il voit les limites de son point de vue de la pensée freudienne sur la question de la mélancolie. Quelles sont ses limites ? Pourquoi il les voit ? Et concrètement, par rapport à des cas, etc. C'est-à-dire que si il était si proche de Freud, il a quand même exploré beaucoup à travers lui, c'est qu'à un moment donné, il a ressenti une insatisfaction. Moi, j'ai le sentiment, d'après ce que j'avais étudié, d'après ce que vous avez dit aussi en cours, de ce que j'avais lu à l'époque, que l'insatisfaction lui venait, que lui, en clinique, dans l'hôpital, il avait des patients qui ne correspondaient pas énormément aux descriptions que faisait Freud dans ses... Puis qu'il a vu un peu élaborer des choses... Entre la névrose d'un côté et la psychose de l'autre. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel des textes de Freud sur la question de la psychose, c'est autour de la paranoïa. Il avait affaire à d'autres choses. Il venait de Bleuler. Donc, je pense qu'il a voulu... Bleuler, il voyait des insatisfactions. Il ne voulait pas tomber dans l'inconscient universel de Jung non plus. Et donc, il a voulu, d'après ce que j'ai compris, face aux difficultés qu'il rencontrait, avoir des outils théoriques qu'il a pensés trouver, à ce moment-là, dans ce qui émergeait philosophiquement, à savoir la phénoménologie. Et puis, c'est après ce que je trouve intéressant, ce serait de voir concrètement, sur, par exemple, la mélancolie, prendre des textes, pas que de lui d'ailleurs. Il y a Tellembar qui a écrit là-dessus, Kuhn. Puis se dire, qu'est-ce qu'ils ont vu, finalement, qui théoriquement et pratiquement les a gênés, pas gênés peut-être, mais ils se sont dit, non, là, ça ne va pas. Parce que là, ça permettrait d'avoir au moins... Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose, par comparaison, on pourrait se dire, ah oui ! Ça, ça s'arrête, je trouve bien. Mais sur Doi et mélancolie, c'est-à-dire, c'était 1915, il était en train d'analyser l'homme au loup, on dit que c'était basé sur l'homme au loup, mais Tosk, c'est-à-dire Tosk, l'incorporation de l'objet, Tosk a écrit énormément là-dessus. Et Freud, quand il publie Deuil et mélancolie, quand il écrit en 1915, juste après la traduction au narcissisme, en 1914, donc il fait la deuxième topique, puisqu'il tourne le truc, c'est-à-dire, il nomme pas son patient, on dit que c'est l'homme au loup, mais je pense pas que c'est... Peut-être qu'il a dit que l'homme au loup, il a pas fait le deuil de sa sœur qui s'est suicidé, etc. Mais on voit bien que beaucoup de choses de Tosk sont contenues là-dedans, et il n'en parle pas, surtout l'incorporation de l'objet. Et Tosk a écrit énormément là-dessus. Et Freud, franchement, là, il était pas très honnête. Oui, mais il y avait les vols d'idées à l'époque. Alors là, c'était un vol d'idées. D'un est malinconique. Comme Freud l'a écrit, c'est pas... Comme il saluait toujours, par exemple, il saluait chez Abraham, le fait qu'il continue des choses dont il avait eu l'intuition. Mais non, je veux dire, concrètement, indépendamment du détail, voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre une chose, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont proposé, où ils ont eu les insuffisances. Est-ce qu'il y a eu ce débat chez les psychanalystes ? Oui, chez certains, parce qu'il y en a qui se sont tournés, type Fédida, et d'autres. Qu'est-ce que Fédida ? Alors, lui, il a écrit sur la... Il a écrit un texte sur la dépression... Attends, je ne me souviens plus du titre, maintenant. Mais on l'avait présenté... Et il distingue la dépression de mélancolie ? Oui, puis il distingue deux formes, en fait. Il distingue... On pourrait faire une séance sur ces fratales ? On pourrait, on pourrait, je vous réunisse, pas que ce soit trop long, je pourrais faire des copies, vous envoyer ça, puis là, au moins, ce serait intéressant de voir différentes... Comment dire ? Où sont les... Où sont les débats, finalement ? Parce que... Très intéressant. Abraham était aussi dans cette histoire, dans la question de notre gestion, et dans nos corporations. Il était dans cette histoire. C'est lui qui l'a élaboré, vous aussi. C'est lui qui l'a élaboré, donc Mélan Deklang après a continué. Mais Félix aussi était dans le coup. Et puis après, bon, Maria Torok et Nicolas Abraham ont beaucoup écrit... Ah oui, ça s'est écrit énormément là-dessus. Voilà, ils étaient clagnants, ils ont beaucoup... L'écorce de Naïeux, ils ont beaucoup écrit là-dessus. Donc, la société parisienne... Oui, il y a du défilé aussi. Voilà, exactement. La parisienne a énormément d'écrits là-dessus. Donc, dans les dessins du cannibalisme, de la nouvelle revue du psychanalyse, numéro 6, on a beaucoup de textes là-autour, de la mélancolie. Il y a un texte de Fédida, je ne me souviens pas. L'asymptotique, peut-être. Je ne sais pas. Il y a un texte de Fédida, je crois que c'est l'asymptotique, dans ce numéro. C'est vrai que moi, qui ne suis pas du tout clinicien, puisque je viens d'ailleurs, mais ce que j'avais appris, ce que j'avais appris très frappant, c'était justement de prendre une thématique, puis de voir ces différentes approches, voir comment c'est compris, théorisé. Autrement, si on prend séparé, on n'a pas cette notion de contraste. Il faut prendre la méthode Barbour, mettre en rapport, mettre en contraste, ça pourrait être une chose intéressante à faire une fois. Excellent. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très sympathique comme habitude. Merci à vous. Merci à vous.